Depuis quelques mois, la plus célèbre marque du monde a ouvert un deuxième parc d'attractions à son image. Après celui d'Abu Dhabi, Ferrari a choisi Port Aventura pour donner aux passionnés de la marque un maximum de sensations. Des manèges à couper le souffle, des jeux pour toute la famille, des produits dérivés et surtout un décor 100% italien et même la maison d'Enzo Ferrari et la façade de l'usine à l'identique, le tout comme à Maranello, on s'y croirait. Pour vérifier si nous sommes à la hauteur de l'expérience Ferrari Land, nous avons voulu tester nous-mêmes ces manèges de l'extrême. La première attraction qui impressionne s'appelle Trill Towers. Comprenez, les tours du frisson, hauteur 55 mètres. On se retrouve sur une tour qui reproduit le mouvement d'un piston. En fait, c'est de la chute libre, je pense que ça va être assez sport. Imaginez-vous vous retrouver à l'intérieur d'un moteur de Ferrari. Eh bien, c'est la même chose, version grandeur nature. Il va falloir avoir le cœur bien accroché. Bon alors ça, c'était vraiment très très sympa. Maintenant, il faut que je m'attaque à ça. Les attractions comme celle-ci, c'est ce que sont venues chercher Clotilde et Laurent, un couple de Français expatriés à Barcelone. Moi, je suis méga fan des parts d'attraction. J'adore les sensations fortes et je me dis que la relation part d'attraction Ferrari, ça peut donner un truc super cool. Donc voilà. Pas de temps à perdre, Clotilde a envie d'en découdre. On commence par la Red Force ? Ouais ! Red Force ! Red Force, c'est le manège incontournable du parc. Aussi rapide qu'en Formule 1, l'accélération est totalement dingue. Pour atteindre les 112 mètres de hauteur, la monoplace accélère de 0 à 180 kilomètres en 5 secondes seulement. Voilà ce que ressent un vrai pilote lors d'un Grand Prix. Pour la sécurité, lunettes obligatoires pour les passagers du premier rang. Et c'est parti pour le décollage. Une trentaine de secondes plus tard à peine, c'est le moment de recueillir leur première réaction. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est super. Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est l'accélération au début et après, c'est le passage dans le vide. Le soir, ça fait vraiment peur. Avant d'avaler ce grand bol de sensations, on va d'abord jouer les pilotes professionnels. Place à la course sur simulateur. Clotilde et Laurent sont dans les starting blocks. Je vais vous écraser, on y va ? Non, non, on va t'écraser. Ok, on va voir. Ça a l'air très, très réaliste en tout cas. Donc là, je suis vraiment dans la peau de Sébastien Vettel. On a une vraie monoplace, un vrai volant de Formule 1. C'est vraiment les conditions de course. J'ai pris un bon départ, mais ça va très, très vite. Il faut s'accrocher. C'est intense. Trop fatiguant. Trop fatiguant. Malheureusement, je me suis fait pousser dans le premier tour. Bon, je dois avouer quelque chose. Je suis resté en automatique tout le temps. Après cette victoire écrasante, c'est l'heure de prendre son courage à deux mains et d'aller enfin affronter cette montagne russe impressionnante. On peut passer au vert là-haut. C'est la fin. Et c'est parti. Pendant ce temps-là, Clotilde et Laurent ont pu profiter encore un peu des attractions, histoire de terminer une soirée riche en émotions. Super expérience. Super expérience, super sensation surtout. Le Red Force deux fois au top toujours. Les pistons, super. Super attraction. Exactement. Et beau décor aussi. Et maintenant, on va aller au resto. Et oui, car à Ferrari Land, on a même reproduit le restaurant Cavallino, le même qu'à Maranello. Au menu, déco authentique et gastronomie 100% italienne garantie. Et pour les fanatiques de la marque qui en veulent encore plus, il y a aussi le parc Ferrari d'Abu Dhabi, qui compte deux fois plus d'attractions, testés et approuvés par les champions du monde de Formule 1, Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Sous-titrage Société Radio-Canada